Septembre 21, présentation du dossier au ministre, avant de le présenter au Conseil des ministres. Donc là, il y a eu des changements au niveau du ministère. Un nouveau ministre est arrivé en poste, le ministre Fitzgibbon est revenu, donc ça a retardé un petit peu tout ce processus-là. Et là, un fonctionnaire du MEI m'informe que le ministre est favorable au projet. Donc là, juste avant de recevoir en fait la lettre d'intention, qui faisait en sorte que le projet était pour fonctionner, on me dit, bien le ministre est favorable, tu devrais recevoir ça la semaine prochaine. Et là, je reçois la lettre de refus. Tout d'un coup comme ça, je m'attendais à une réponse positive. J'avais annoncé ça à tous mes partenaires et tout d'un coup, on me dit, c'est refusé. Je n'y croyais pas. Donc là, j'ai demandé un appel avec M. Fitzgibbon. Radio-Canada, en voyant la lettre de refus, se sont retirés, bien entendu. Et là, j'ai eu une conversation le 21 septembre avec M. Fitzgibbon, très gentil. On a eu une conversation d'à peu près une demi-heure. J'ai tout expliqué le projet pour me rendre compte qu'il n'était pas très au courant de mon dossier. En fait, toutes les nouvelles informations comme la rentabilité, le Fonds Québec Or, etc., il n'était pas au courant que c'était dans le dossier. Il pensait que mon dossier n'existait plus depuis deux ans. Et le 25 septembre, il m'arrive avec une proposition, sans doute qu'il m'a pris en pitié, je ne sais pas. Il m'a fait une proposition. Le 1,7 million, Sylvain, on va t'offrir 1 million, mais on veut que tu retournes dans le marché et que tu trouves 700 000 $ parce que pour nous, c'est trop risqué. Mais là, je lui ai dit à M. Fitzgibbon, il y a à peu près 2,8 millions de privés qui sont dans ma structure financière avec M. Lamar, avec Brian Perrault, avec le Fonds Québec Or. Et là, moi, je vous demande 1,7 million. Il dit, oui, mais c'est comme ça que moi, je te le propose. Et donc, j'ai eu, quoi, quelques jours devant moi depuis cette date-là pour essayer de trouver des solutions. Il y a de l'intérêt. La région s'est mobilisée pour essayer de me trouver le 700 000. Mais je ne suis pas capable aujourd'hui de le confirmer. Et là, Radio-Canada m'a dit, si ce n'est pas confirmé aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas attendre indéfiniment. Ça fait trois ans qu'on attend avec des deadlines qui sont repoussés. Donc là, malheureusement, aujourd'hui, je suis obligé d'annoncer que le projet ne se fera pas, qu'on va perdre tous ces emplois-là. Là, je vois dans les journaux que le premier ministre veut créer dans les régions des projets porteurs d'emplois avec beaucoup de salaires, des salaires intéressants. Et c'est exactement ce que moi, j'étais pour offrir avec ce projet-là. Je ne comprends pas. En fait, aujourd'hui, je ne comprends pas. Il n'y a pas de raison valable qui m'a été donnée. Donc, moi, je trouve personnellement, malheureusement, que c'est irrespectueux envers les entrepreneurs du Québec de faire vivre ce genre de situation-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, malheureusement, je n'ai pas de bonnes nouvelles à vous annoncer. Puis, moi, de mon côté, bien, je suis obligé de remercier tout le monde, puis de souhaiter qu'on va faire d'autres projets. Moi, j'ai trouvé ça très difficile dans la région, essayer de monter quelque chose. J'ai essayé, j'ai fait quelque chose d'extraordinaire avec la première saison. Mais là, moi, je vais sans doute abandonner toutes les opérations parce que c'est trop dur. Et j'envisage même partir à l'étranger. Ça vous donne une idée. Donc, je remercie tous mes partenaires, M. Lamar qui est ici présent, Radio-Canada qui m'a supporté, qui a attendu pendant 3-4 ans, Brian Perrault, l'auteur de tout ça. Ça a été extraordinaire de travailler avec lui. J'ai vécu une méga belle aventure. La mairesse qui a cru à ce projet-là. J'apprécie beaucoup, beaucoup ton appui également dans tout ça. Et voilà, malheureusement, ça doit conclure là-dessus aujourd'hui. Chers amis Amagog, bonjour. Brian Perrault, auteur de la série Amos d'Aragon. Votre partenaire, c'est une véritable déception que de voir que cette deuxième série ne se fera pas. C'est la dichotomie entre le discours politique et la réalité, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup des produits bleus, qu'on aime beaucoup le Québec quand c'est le temps d'aimer le Québec. Mais quand c'est le temps d'appuyer des produits bleus, à ce moment-là, il y a toujours parfois une différence. Merci beaucoup, Vicky, la mairesse de Magog. Merci énormément à toute l'équipe qui a travaillé sur ce projet-là. Merci, Sylvain. Merci pour ta résilience. Merci pour ta force de caractère. Et mon ami Amos d'Aragon, bien, se retrouvera peut-être ailleurs, et en espérant que nous puissions travailler d'autres projets, ici au Québec ou ailleurs, ensemble. Ce sera toujours un plaisir de collaborer. Merci d'y avoir cru, et on se dit à la prochaine. Sous-titrage ST' 501